9, verset 11 à 194, donc où on parle de la guerre d'Amane. Oui, bon, tu dis quelle surade part de la guerre? Je parle de surade 9, le surade 9, le verset 29. Non, non, la surade 9, 29 ne parle pas de la guerre, on ne parle pas de la guerre ici. Comment ça, on ne parle pas de la guerre? On ne parle pas de, il n'y a pas de guerre là? La surade 9 ne parle pas de la guerre, il n'y a pas de mot guerre là. Bon, ça parlait de quoi au juge, pardon? Non, la surade 9, attendez, nous allons lire la surade 9, verset 29, ça ne parle pas de la guerre. On dit ceci, on dit ceci, combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au dernier jour, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la réunion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs mains, après s'être humiliés. Ce n'est pas la guerre? On a dit combattre. Combattez, c'est quoi? Ce n'est pas la guerre? Si tu vois, ici on dit les gens qui ne croient pas. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas, tu viens me combattre. Moi, je ne te combats pas. C'est toi qui me combats. Non? Non, en fait, je ne dis pas. Je dis ceci, on a dit qu'il y a quand même d'accord, parce qu'on parle, combattez, c'est déjà la guerre. Mon frère, la guerre, puisque ici on parle, voyez comment est-ce que la surade est venue? On dit ceci, les gens qui ne croient pas, si quelqu'un ne croit pas, même une femme, tu la vois, elle ne croit pas, tu commences à la combattre. Est-ce que tu fais une guerre? La guerre, c'est lorsque, lorsque une armée m'attaque, moi, si je vais riposter, c'est une guerre. Mais quelqu'un qui n'a pas cru, moi, je vais l'attaquer. Là, c'est comme une attaque. Même si on va dans les tafsirs, dans les tafsirs, on a dit, on a dit, et qui ne professe pas la région de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation. Donc, la capitation, ça veut dire, je dois donner l'argent. Un musulman vient, je dois lui payer l'argent. Si je ne le paye pas, il vient m'attaquer. Donc, c'est comme si, moi, je suis donc soumis aux musulmans. Si je ne le paye pas, ils vont me tuer. Ce n'est pas une guerre. Pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que, nous, nous, les Gréviens, Je peux poser une question ? Oui. Voilà. Lorsque la Sourate 9, 29, vous combattez ceux qui ne croient pas en Allah, vous faites parmi des gens qui ne croient pas en Allah ? Parce que Allah, ici, c'est Dieu. Pour nous, Allah, c'est Dieu. Donc, tu t'avais dit, tu ne crois pas en Dieu ? Non, non, non. Lorsqu'on dit Allah, pour nous, les Chrétiens, Allah n'est pas Dieu. Allah n'est pas Dieu. C'est comme si tu dis, tous les bouddhistes, ils doivent combattre celui qui ne croit pas en Bouddha. Bon, ça, c'est leur Dieu. Lorsque, lorsque, c'est ça, maintenant, c'est qui fait la, donc, la chose qui nous fait très mal, lorsque nous lisons même dans le Coran. Quelqu'un qui croit quand tu lui dis de te payer l'argent, l'argent de la djizia, la capitation, je dois verser l'argent ? Si je ne verse pas, tu viens me combattre. Moi, je... C'est comme les chrétiens. Lorsqu'on dit... Il y a un frère qui m'a dit qu'on a dit que les gens qui ne croient pas en Allah, ce ne sont pas les chrétiens. Ce sont les athées, les incroyants. Mais le verset, le verset est clair. On a dit parmi ceux qui ont reçu le livre, ce sont les chrétiens. Bon, je pense. On a dit parmi ceux qui ont reçu le livre. Ça veut dire que... Non, ça veut dire que c'est distinct. Ça veut dire que parmi ceux qui ont reçu le livre, il y a ceux qui nous croient, ils l'ont dérouté. Mais je me pose la question. Tu as dit un truc là très important. Tu as dit, toi, tu ne crois pas, vous, les chrétiens, vous ne croyez pas en Allah, voilà pourquoi ça vous concerne. C'est ça, non ? Non, non, écoutez, tout ce que moi je dis, c'est même Mouhamad, Mouhamad a expliqué ce verset et tous les savants ont expliqué ce verset. Si tu lis l'explication de ce verset, le tafsir, c'est là qu'ils ont détaillé, les juifs et les chrétiens, il faut les combattre. Et ils doivent te payer l'argent. S'ils ne payent pas, il faut le tuer. Non, c'est écrit dans vos livres. C'est ce qui nous fait mal. Non. Le problème, c'est que c'est mal expliqué. Le problème, c'est un peu. Si déjà, si déjà, vous ne croyez pas en Allah, au moins, il y a, vous le savez, pour seulement 3 août, vous le savez. Attends, mon frère, tu dis, c'est mal expliqué. Qui a mal expliqué ? Les tafsir ont mal expliqué ou bien c'est nous ? Non. Je parle ici du Coran. On dit ici, on dit combattre ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier. Ça veut dire que le jour dernier, c'est quoi ? C'est le jour, c'est le jour du monde. Ceux qui ne croient pas à la réflexion, c'est tout comme un musulman, tout comme un christian, il ne faut pas voir au jour dernier. Ici, nous devons déjà comprendre que ce n'est pas un chrétien, le chrétien ne croit au jour dernier. Si tu dis que tu ne crois pas à Allah, tu avais dit que tu vas forcément croire au jour dernier. Tout comme le musulman. Bon, tu vois, c'est le problème que nous avons avec les musulmans. Tu ne peux pas me donner ton tafsir, ou bien ce que toi tu penses, ou bien ce que tu crois. Nous, nous partons avec les savants, ce que les savants ont écrit. Je ne peux pas soublier ce que tu dis. Non, je dis pour tout. Je dis que selon le verset, selon le verset, bon, « Tenons la vie des savants », ils ont dit que ce sont les juifs et les chrétiens, c'est ça, non ? Oui, c'est ce que les savants ont dit. Voilà. Bon, allons-y. On dit « Parmi ceux, tu vois, combattent ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. » nous, je prends les juifs et les chrétiens. Tu veux le dire ? Ils ont les juifs et les chrétiens et ils disent que « Allah, ce n'est pas les juifs. » Bon, mais non, « Allah n'est pas les juifs pour croire parce qu'ils ne croient pas en Allah. » Maintenant, est-ce qu'ils ne vont-ils pas croire au jour dernier ? Le fait d'être juif ou chrétien, ça veut dire que tu ne dois pas croire au jour dernier, c'est ça le problème. Ces jours derniers, lorsqu'on parle dans ce verset ici, on a donné deux points. « Ceux qui n'y croient ni en Allah, les juifs n'ont jamais cru en Adam, en Allah. Ils ne croient pas. » Même le Coran dit que les juifs ne croient pas en Allah. Les chrétiens ne croient pas en Allah. Le problème est simple. Oui. Le problème est simple. Le problème, c'est quoi ? Tous les chrétiens, on appelle Dieu. On appelle Dieu. Comment je l'appelle ? Comment est-ce qu'on appelle Dieu ? Oui. Dans quelle langue ? C'est les chrétiens en hébreu. Ah, en hébreu, ils appellent Dieu Elohim, El, ou bien Hachem. Ils ont beaucoup de dénominations comme ils appellent Dieu. Et tu sais, d'abord, ils n'aiment pas d'abord prononcer le nom de Dieu. Maintenant, deux fois, ils appellent... Donc, si aujourd'hui, si aujourd'hui, moi je dis, moi je ne crois pas en Elohim, ça fait de moi quoi ? Selon vous, si je dis aujourd'hui, moi je ne crois pas en Elohim, ça fait de moi quoi ? Selon vous ? Ça fait de toi quoi ? Oui, ça fait de moi quoi ? Si je dis que je ne crois pas en votre Dieu, ça fait de moi quoi ? Si quelqu'un ne croit pas dans mon Dieu, d'après moi, je vais appeler cet homme-là que c'est un incroyant ou bien un infidèle. C'est un incroyant, c'est un incroyant, effectivement. Voilà dans le fait que chaque peuple vient avec le nom du Dieu unique. C'est-à-dire que ce n'est pas la même prononciation. Pourquoi ? Parce que ce sont des langues différentes. Parce que le fait que je prononce que Allah n'avait pas dit que non, c'est le Dieu des musulmans, c'est le Dieu des chrétiens. Mais c'est le même Dieu étant donné que c'est des langues différentes. Donc voilà pourquoi nous combattons pour reconnaître maintenant le vrai Dieu. Le vrai Allah, c'est de reconnaître qu'il est unique. Et c'est qu'un à sain. Puis on propresse le même Dieu. Pourquoi ? Parce que le chrétien dit que c'est un Dieu unique. Le musulman dit que c'est différent des bouddhistes qui ont plusieurs dieux. C'est ça le problème. L'unité de Dieu vient sous le fait que nous croyons un Dieu unique. Donc, ce n'est pas le fait de dire non, nous, on croit en Allah. ça veut dire que comme tu es chrétien tu ne crois pas en Allah parce que tu as suivi les Arabes et Allah. Ça veut dire que ce n'est pas votre Dieu. Les musulmans vont aussi dire également qu'Elohim n'est pas son Dieu. Tout va lui prendre pour un non-croyant. Voilà pourquoi ici, Allah dit ceci, ceux qui ne croient pas en Allah. Ça veut dire que ceux qui ne croient pas en Elohim, c'est entre-terme. Donc, on ne pouvait pas dire Elohim, pourquoi pas ? Ce n'est pas la langue arabe. Donc, on devait traduire forcément en arabe. Non, non, mon frère. Attends, il y a un problème. Il y a un problème. Dieu, on l'appelle Elohim en hébreu. En arabe, Dieu, on l'appelle Ila. Ila. Non. Ila. Ila. Ila, c'est pour les chrétiens primitifs. C'était des Arabes primitifs. C'est-à-dire qu'ils appelaient Ila. C'était des Arabes primitifs. Non, non. On est d'accord. Non, on n'est pas d'accord puisque même dans le Coran, on a dit qu'Allah est Ila. Donc, Allah est un Dieu pour les Arabes. Donc, le mot Dieu en arabe, c'est Ila. Il n'est pas Allah. Allah, c'est un nom. Le nom d'une dignité. Je ne peux pas vous poser, je ne peux pas vous poser, je ne peux pas vous poser une question. Oui. Les Arabes, les chrétiens arabes appelaient Allah comment? Ah, les chrétiens arabes, comment est-ce qu'ils appelaient? Oui. Comment est-ce qu'ils appellent? D'après ce que moi, je vois, d'après ce que moi, je sais. Non, mais comment? Oui. Voilà, allez-y. Oui. Puisque j'ai vu même une Bible là, une Bible en arabe, là où on a mal interprété, on a appelé Dieu Allah. C'est une faute d'orthographe. Puisque, il y a des Bibles qui sont imprimées dans des bibliothèques des musulmans. Les Arabes, ils ont imposé le nom d'Allah aux chrétiens. Puisque, même ce verset ici, on dit, on doit imprimer on doit imposer, payer la gise, il y a tout ça. Maintenant, il y avait des moments où les chrétiens n'avaient pas de pouvoir. Si tu veux écrire, on t'impose. C'est comme les Français. Ils nous ont dit, on doit appeler la divinité, on l'appelle Dieu. C'est un mot français qu'on nous a donné. Et nous utilisons ce mot selon que les Français nous ont donné. Mais dans nos langues, nous avons notre manière d'appeler Dieu. Maintenant, les Arabes, comme ils dominaient, ils ont imposé le nom de leur divinité. on l'a commencé à l'appeler vulgairement Dieu, Allah. Mais le nom arabe pour la divinité de Dieu, on appelle Ilah. C'est écrit même dans le Coran. La Sourate 514. La Sourate 514. Il y avait déjà soit les païens, soit les chrétiens. Donc, les Arabes musulmans n'existaient pas à cette époque-là. Il y avait que la Bible en arabe. C'est pour ça que je suis en train de poser la question. Les chrétiens, les chrétiens arabes appelaient Allah commande, c'est-à-dire Dieu. Ils appelaient Dieu commande. Avant l'arrivée de l'islam, le nom que moi j'ai connaissais, le nom que moi j'ai connaissais, c'était les Arabes. Ils appelaient Dieu. Ils appelaient Dieu Elohim, Allah ou bien Ilah. Ilah. Tu vois même le nom de Ilah. Ils appelaient Ilah. Tu vois même le nom de Djibril dans le Coran. Djibril. Les Il à la fin, là. Le Il à la fin de Djibril, c'est le Il. Je t'ai dit tout à l'heure qu'avant les chrétiens primitifs, c'est-à-dire les Arabes primitifs, ils appelaient Dieu Ilah. Et non, c'est pas le musulman. Le musulman, il appelle Dieu Allah. Ce n'est pas Ilah. Maintenant mon frère, c'est ce que je suis en train d'expliquer que les Arabes, avant même l'arrivée de Mohamed, ils appelaient Dieu Ilah. C'est écrit même dans le Coran que Ilah. Oui, c'est ce que je veux dire. Les Arabes, voilà, les Arabes chrétiens, il faut préciser les Arabes chrétiens. Oui, c'est ça. On parle de chrétiens. Avant l'arrivée de Mohamed, ils appelaient le Dieu Ilah. Voilà. Oui. Donc, tu vois, Dieu, on l'appelle Ilah. Ilah. Partout dans le Coran, la Sourate 114, verset 3, on dit que Ilah, le Dieu des hommes, Ilah, c'est écrit dans le Coran, Sourate 114. Donc, c'était un terme que les Arabes à cette époque, les Arabes, c'est comme ça qu'ils appelaient la divinité. Maintenant, dans notre verset ici, lui, il dit qu'on doit attaquer, combattre tous ceux qui ne croient pas en lui. Si quelqu'un ne croit pas en Dieu, ça ne vaut pas la peine d'aller le combattre pour rien. Quelqu'un qui ne t'a rien fait. Puisqu'il dit Ilah, l'Ilah de l'humanité. Comment il n'a rien fait? Je peux te poser une question? Oui. Comment tu dis qu'ils n'ont rien fait? Pourtant, dans le même Sourate que tu cites là, tu es un peu connu, ceux qui ont attaqué, ceux qui ont profané le territoire attaqué des musulmans, c'était des païs, c'était des associateurs. Tu sais très bien comment? Donne-moi ce verset-là, on va l'exploiter. Non, mais tu, en fait, dans, dans, je ne sais pas, tu sais, c'est le verset, c'est toujours dans la Sourate, mais. Oui, je connais la Sourate très bien. Oui, voilà. C'est une Sourate que je connais très bien. Voilà. Voilà. Oui. vous avez déjà? Oui, j'ai ça. Voilà. Sourate, c'est toujours le reconnaître, Oui. en temps bas. Oui. Et il y a, voilà, il y a déjà à partir du verset Sourate 4, le verset 4, on dit, à l'exception des associateurs avec lesquels vous avez un pacte. Donc, il y a un pacte qui a été... Sourate, combien? Sourate, je parle de l'europartie, oui. Le verset 4. OK, le verset 4, on va au verset 4, on nous dit ceci. À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, oui, ils ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous, respectez pleinement les pactes conclus avec eux jusqu'au terme convaincu. Allah aime le dire. Voilà. Donc, ici, nous comprenons que parmi les associateurs, il y a ceux qui ont respecté le pacte et que nous devons respecter aussi les miennes. Maintenant, il y a ceux qui n'ont pas respecté le pacte. Ceux qui n'ont pas respecté le pacte, c'est ceux-là que nous devons combattre. Attends, mon frère, tu parles de quel pacte? Bon, prends le pacte, toujours dans la même surat, prends la surat 7, surat 4, verset 7. Tu dis surat 4, verset 7. OK. Avant d'y aller, avant d'y aller, puisque tu as commencé au 4e verset, mais il fallait remonter au premier verset de la surat, on dit des aveux de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs. Exactement, voilà, merci beaucoup là-bas. À l'égard des associations. On dit des aveux. C'est ça même le nom de la surat. La surat, il y a le courant de Rachad Khalifa, on appelle la surat. Au lieu de dire abstaouba, on dit bara. Bara, ça veut dire un des aveux. Bara, c'est donc des aveux, c'est moi, Mouhamad lui-même qui est venu briser le pacte. Ces gens-là n'avaient pas brisé le pacte, il dit des aveux. C'est comme si on signe un pacte aujourd'hui et puis je dis je prends le désaveu, je mets des avous, je vais résilier tout contrat qu'on a signé. Donc c'est Mouhamad lui-même qui a brisé le contrat. Ce n'était pas le païa ? C'est lui qui dit des aveux de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs. Donc ils ont signé un pacte et Mouhamad lui-même est venu violer le pacte. C'est ça même le nom de la Sourade. Ce n'est pas Mouhamad qui a, ce n'est pas le prophète Mouhamad qui a signé un pacte. C'est Allah qui a signé un pacte avec les associateurs, c'est-à-dire les gens du livre. Ok. Maintenant, il signe un pacte et puis toi tu viens faire un désaveu. C'est comme les chrétiens. Les chrétiens... On dit désaveu d'Allah, c'est d'abord Allah qui a désavoué. C'est d'abord Allah qui a désavoué de ce qu'il faisait. Oui, tu sais, pour faner le territoire sacré. Mon frère, tu sais, tu sais, c'est que nous n'aimons pas le Coran, le Coran est venu avec des versets. Ces versets du Coran, ça n'a pas de suite. Vous n'avez pas. Il n'y a ni ténor ni aboutissant. Alors, on doit connaître l'avoué de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne peux pas juste venir et te dire désaveu, j'aimais désavoué. Il faut nous dire qu'est-ce qui s'est passé avant et après. Exactement. prenez dans la courate 4 verset 7. Ok. On va dans la surate 4 verset 7. Exactement. Surate 4 verset 7. On nous dit ceci. Aux hommes, revient une part de ce qu'on laissait. Tu dis 4 verset 7. On dit quoi? Aux hommes, revient une part de ce qu'on laissait les pères et mères ainsi que les proches et aux femmes, une part de ce qu'on laissait les mères, les pères et les mères. Non. Attends, d'abord. Il dit, on dit surate surate 4 verset 7. Oui, c'est surate 4 verset 7. C'est là que je suis. Ah ah. Ici, on parle de l'héritage. Non. Le repenti, je ne sais pas, le repenti, le repenti. Tu as dit surate? Al-Kaouba. Non, surate 9. Non, plutôt surate 9. Voilà. Voilà. 9, ok. Voilà, désolé. Ok. Et là, surate 9. Surate 9 verset 4. Surate 9 verset 4. Exactement. À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, oui, ils ne vous ont manqué à rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous, respecter pleinement les pactes conclés avec eux jusqu'au terme convenu à Allah aime les pieux. Voilà. Ça, c'est la souleute. Ça, c'est la vérité. Moi, je parle de 7. On va au verset 7. Le verset 7. Non, oui, voilà. Le verset 7. Comment il y aurait pour les associateurs un pacte admis par Allah et par ce messager à l'exception de ceux avec lesquels vous avez conclu un pacte près de la mosquée sacrée. Tant qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux car Allah aime les pieux. Tu vois? Voilà. Tu comprends un peu, Oui, j'ai lu. Voilà. Tu vois un peu, Donc, ici, on comprend déjà que les associateurs, il y avait déjà d'abord un pacte par Allah et par son messager et à l'exception de ceux avec lesquels vous avez conclu un pacte près de la mosquée sacrée. Tant qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux car Allah aime les pieux. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que s'il y a eu pour moi, ça veut dire que ce n'est pas nous qui avons ce n'est pas nous qui avons brisé le pacte mais c'est eux qui ont brisé le pacte. Et puis, Allah dit, tant qu'ils sont purs, vous soyez purs envers, Allah aime les pieux. Tu comprends un peu, mon frère a écouté. Maintenant, ces versets ici, ces versets, ce sont les versets flous du Coran. Puisque... Non, 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 puisque... Là, vraiment, je ne suis pas d'accord. Puisque c'est toujours le... Vous n'allez pas prendre ce qui est... Vous n'allez pas choisir ce qui est flou et ce qui n'est pas fou. C'est l'autre idée. Puisque les chrétiens, les chrétiens, ils n'avaient pas attaqué Muhammad et ils n'ont jamais attaqué Muhammad dans l'histoire. Il y a dans l'histoire de Muhammad. Muhammad n'a jamais attaqué avec... C'est lui qui a attaqué les chrétiens et puis il les a chassés de l'Arabie saoudite. Il a dit qu'il va chasser tous les juifs et les chrétiens. Qu'est-ce que les chrétiens avaient fait? Et aujourd'hui, les musulmans, puisqu'ils doivent appliquer ce que dit le Coran, le Coran dit qu'il faut chasser les chrétiens. Qu'est-ce que les chrétiens ont fait? Je demande, excuse-moi à fois, je demande. Oui. Je demande. Oui. Lorsqu'on parle de châter les chrétiens, tu as lu le livre de l'expression des musulmans au port de Venau? Tu as lu ce livre? L'expression des musulmans où? Au port de Venau. C'est où? Le port de Venau, en Espagne. Mais mon frère, moi, je te parle du Coran, toi, tu veux parler de la politique des Européens. Non, ce n'est pas la politique. Tu as parlé de l'histoire, tu dis même dans l'histoire. Si moi, je te parle de l'histoire, j'ai des histoires ici où les chrétiens, ils ont converti les musulmans par force, les chrétiens et les juifs. Même les protestants, ils ont fait ça avec les protestants. Alors, c'est ce que j'ai dit. Oui. Quand tu me prends déjà l'histoire, moi, j'ai plein d'histoires ici où les chrétiens ont fait convertir les musulmans par force et prendre même leurs enfants et changer même les noms. Ah, OK. Si tu lisais, voilà, ne pas dire n'importe quoi, frère. laissons l'histoire là où c'est là, prenons seulement le livre de la parole. OK. Tu sais, lorsque nous parlons sur la parole de Dieu, moi, je ne peux pas te donner l'histoire de Kadhafi, l'histoire de Saddam Hussein, l'histoire de Hosni Mubarak et je mets ça dans le Coran. ce sont des humains. Moi, je parle du Coran. Kadhafi, non, Kadhafi, c'était, tu veux, s'il vous plaît, déjà un, vous comprenez, non, moi, je te parle du christianisme, moi, je te parle pas d'une telle personne, je te parle du christianisme, où ils ont fait congrès, ils ont baptisé les gens par force et changé les noms de musulmans jusqu'à prendre les petits-enfants, prendre en captivité et les baptiser des forces. C'est-à-dire qu'ils ont expulsé les musulmans. Le peuple avait demandé à ce qu'on ne puisse plus voir les musulmans et ils ont gaspillé, ils ont cassé la mosquée et tout ça. Je te dis, il faut lire l'histoire de Venero, le port de Venero, je ne peux pas te ramener l'histoire ici parce que ce n'est pas question de débattre sur ça. Mais moi, je suis en train de te faire demander ici dans le Coran. C'est ça le problème. Tu as répété ce que je viens de te corriger. Lorsque nous parlons sur la parole de Dieu, ne me dis pas qu'il y a un Européen, un Français qui avait fait ça, un Italien. Là, ce sont des... S'ils ont fait ça, c'est mal. ils sont condamnables. Nous condamnons ça. Il faut me dire, par exemple, lorsque nous parlons des chrétiens, les chrétiens, ce sont les disciples de Jésus comme les Pierre, les Paul, les André. Ce sont des exemples comme ça que tu dois me donner. Et moi, je te donne aussi le meilleur exemple de musulman qui est Muhammad. Ce que Muhammad a fait. Nous parlons des livres. Ne me parle pas de ce qui s'est passé à l'époque coloniale avec les Français. Là, ce sont des pêcheurs, ce sont des politiciens corrompus. Puisque je suis en train de venir, je suis en train de venir sur ce que tu venais de dire que dans le Coran, quand tu parles au livre de Dieu sacré, puis que tu es en train de te contager, toi seul, tu dis que le livre sacré, toi seul, tu dis que c'est un livre flou. Ça veut dire que tu ne crois pas au livre flou. Tu es au livre sacré, mais tu crois que c'est un livre flou. C'est ça le problème. Lorsque nous condamnons le Coran, c'est que tout le monde ne possède pas à ton avantage. On n'est pas sérieux, ça. Lorsque nous condamnons le Coran, nous condamnons à la lumière de ce qui est écrit. On ne va pas attaquer les pauvres musulmans. La plupart sont des victimes de l'islam. Ils ne connaissent rien. La plupart ne connaissent même pas ce qu'ils croient. Alors, lorsque nous parlons sur la parole de Dieu, nous nous parlons de ce qui est écrit. Il ne faut pas me dire « Oh, il y a un Français qui avait fait ça, il y a un Italien, oh, il avait chassé les musulmans au port si c'est des venados. » Non, là, c'est la politique. C'est comme George Bush qui attaque, par exemple, Irak. Il attaque l'Afghanistan. Toi, tu me dis « Ce sont les chrétiens. » Non, non, ça, c'est la politique. Puis, dans l'armée américaine, il y a des athées, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des bouddhistes, tout le monde est là. C'est l'armée, c'est la politique. Nous, nous parlons sur la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ. Tu sais, dans ce monde, celui qui peut mettre la paix, il n'y a que Jésus-Christ. Lui a donné l'exemple. Il nous a donné l'exemple. Puisqu'avant, les gens vivaient à l'époque de ce qu'on appelle l'époque de l'ignorance. À l'époque de l'ignorance, les gens ne connaissaient pas Dieu très bien. Ils suivaient des lois. Là où on disait, par exemple, œil pour œil, dent pour dent. Si tu m'attaques, moi aussi je dois t'attaquer. Ça, c'était la justice. Mais cette justice-là était limitée. Mais Jésus-Christ, lui, est venu nous montrer une justice qui est illimitée. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si quelqu'un t'a offensé, tu peux même pardonner. C'est ça qui fait le génie du christianisme. Il y a même un français qu'on appelle Chateaubriand. François-René Chateaubriand. Il a écrit un livre, Le génie du christianisme. Il y a que le christianisme, il était dit, tu dois pardonner ton prochain. Si quelqu'un t'a fait du mal, tu peux le pardonner. C'est ça, le génie du christianisme. Avant l'arrivée de Moïse, avant l'arrivée de Jésus, David, il pouvait prendre une armée, attaquer le Philistine, tuer tout ça. c'était la justice, c'est une justice. Si tu m'attaques, je suis en droit de riposter. C'est la justice. Exactement. Mais Jésus, lui, Jésus, lui, vient et te montre ce qui dépasse même la justice. C'est ce que Jésus dit aux juifs. Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'allez pas entrer dans le royaume. Nous devons être plus justes que les pharisiens. C'est Jésus qui avait dit ça. Mais dans le Coran, ce que nous voyons, tu vas attaquer quelqu'un puisqu'il ne croit pas. Non, il fallait dire attaquer celui qui vous attaque. Là, je serais d'accord. Si on attaque les musulmans, ils doivent attaquer. Ils doivent riposter. Là, c'est vrai. Je vous donne le vert. On dit attaquer ceux qui vous attaquent, vous allez croire. Oui, mais ça, c'est en ordre. Ça, c'est d'accord. même, même dans la Bible, même dans la Bible, ça existe. Voilà. C'est la loi du talion, exactement. On parle ici de la loi du talion pendant le mois sacré. Donc, ça veut dire que vous n'avez jamais lu le repenti en tant que bas. Puisque, on dit attaquer ceux qui vous attaquent et ne pensez pas au-delà de ce que Allah vous apprécie. Donc, ça veut dire que vous me rejoignez là. Puisque, on parle de la loi du talion. Non, 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 c'est pas la loi. Tu sais, dans cette surate ici, il y a tout. C'est du fourre-tout. Moi, je sais dans le Coran, il y a des moments où on a attaqué les musulmans. par exemple, là où il y a des versets qui disent que ceux qui vous attaquent, vous devez aussi répliquer. C'est normal. Dans toute la vie. Même si mon pays est attaqué par les États-Unis, je peux joindre l'armée de mon pays pour défendre mon pays. C'est normal. Il y a le prophète William Branham aux États-Unis. Vers les années 60, il est mort. Mais il disait ceci, la gloire des États-Unis, c'est ma gloire. La honte des États-Unis, c'est ma honte. Si mon pays est attaqué, je dois défendre mon pays. Ça, c'est normal. Donc, tu dois défendre ton territoire, tu dois défendre ta famille. Mais dans ce verset-ci, dans ce chapitre, il y a des versets là ambigus. Comment est-ce que tu dois attaquer quelqu'un puisqu'il ne croit pas? Tu vois? On n'a pas dit attaquer. Mais tu peux pas, on dit combat, on n'a pas dit attaquer. Combatter, ça veut dire que c'est combatté, c'est dans la guerre qu'il y a combat. On dit combatté, on n'a pas dit attaquer. On dit combatté. Oh, prenons, tu vois la même surate là? J'ai parlé de toute la surate. Au verset 49, sur la surate 9 verset 49, il y a un verset là, un verset là, la plupart des musulmans ne connaissent même pas ce que ça veut dire. Tu vois ce verset ici? On dit, parmi eux, verset 49, on dit, parmi eux, il y en a qui dit, quelqu'un a dit, donne-moi la permission de rester et ne me mets pas en tentation. Or, c'est bien dans la tentation qu'ils sont tombés, l'enfer est autour de mes créants. Donc, il y a quelqu'un qui a dit à moi, donne-moi la permission de rester à la maison. ne me mets pas en tentation. C'était quelle tentation dont ils parlaient? Attends, je, donc, vous parlez de la, attendez, pour, pour évoluer petit à petit, nous allons, nous allons revenir, il faut bloquer le verset, il faut bloquer le verset, mais pour mieux, vous, vous faire comprendre à cette chose, nous allons évoluer pas la pape. Déjà, toujours dans la même surate, le verset 13, qu'est-ce le verset 13? Je ne sais pas si vous avez, vous avez ça là-bas. J'ai tout ça, mon frère, je suis terrible, je suis plus documenté que toi. Il n'y a pas de souci, machallah. Ok, c'est bon. On dit, verset 13, on dit, ne combattrez-vous pas des gens qui ont violé leur serment, qui ont voulu, qui ont voulu bannir le messager, et alors que ceux-là, ce sont eux qui vous ont attaqué le premier, les redoutiez-vous? Ah, c'est là qui est plus digne de votre crainte si vous êtes croyant. Voilà. Il parle de qui? Il parle, dans le problème, c'est qu'il parle, il parle de qui? Il pose des questions. Est-ce que les grétiens ont attaqué? Puisqu'on dit, ceci, alors que c'est eux qui vous ont attaqué le premier. Qui a attaqué? Les qui ont attaqué comment? Ceux qui ont voulu bannir le prophète, le messager d'Aloi. C'est qui? Ceux qui ont voulu bannir le prophète. C'est qui? Maintenant, tu m'as posé la question, c'est qui? Nous sommes toujours dans la même tourade, mon frère. Puisque Muhammad, Muhammad, qui sont des associateurs? Muhammad avait des problèmes. Les gens qui attaquaient Muhammad, c'était le Kouraïch. Oui. C'était le Kouraïch? Non, je dis, frère, je dis, soyons sérieux, le verset ici, nous sommes toujours dans la surate, le répent-ci, je ne peux amener nulle part. Je suis dans la surate, le répent-ci. Oui. À ta ou bas. Oui. Oui, le verset 13, c'est toujours le verset 13, pour que tu puisses mieux comprendre que ici, on n'a pas, on ne combat pas, on n'a pas attaqué, mais on combat. Pourquoi on combat pendant la guerre? C'est pour dire qu'ici, on vous fait comprendre que le combat tirent pour ceux qui vous ont attaqué en premier. Ça veut dire que ceux qui ont attaqué les premiers, pour que le combat puisse avoir, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu d'abord ce qu'on appelle une attaque envers ceux qui combattent. Donc, c'est Allah qui parle ici. Allah dit, ce n'est pas à eux que vous devez craindre, mais c'est plutôt moi que vous devez craindre. J'espère qu'on est clair. Non, attendez mon frère. On a dit ceci. Il faut ne vous pas combattre les gens qui ont violé leur serment et qui ont voulu bannir le messager. Les gens qui ont voulu bannir le messager Mohamed, c'était le Kouraïch. Ce n'était pas le chrétien? Attends, c'était des Arabes, des Arabes Kouraïch, des Kouraïch qui n'étaient pas chrétiens. Donc, ici, s'il dit les gens qui l'ont attaqué le premier, c'est normal qu'ils puissent les attaquer. C'est normal ici. C'est normal. Les Kouraïch, ils étaient des adorateurs. Ils adoraient les trois filles des Allah. Les associateurs, ce sont les Kouraïch. Donc, les associateurs dont parle le Coran, les gens qui ont voulu bannir le messager, si on va dans les tafsides, on nous dit que les gens qui ont voulu bannir ici, c'était des Kouraïch. Les Kouraïch. Dans ce verset, on parle de Kouraïch. C'est eux qui ont voulu bannir le messager. Mon problème en quoi? Mon frère, je vais me poser une question. Je vais me poser une question. Lorsque on dit ceux qui ont voulu bannir le prophète, ceux-là, c'était des qui? Ce ne sont pas des associateurs pour nous? Oh, attends, puisque lorsque tu dis associateurs dans le Coran, lorsqu'on parle des associateurs, moi, je pense tout celui qui n'est pas musulman, il est considéré comme un associateur. Dans le Kouraïch, les gens qui adoraient les idoles comme Al-Houza, Al-Manad, c'était les associateurs d'après le Coran. et même les chrétiens, et même les chrétiens, ils sont aussi considérés comme les associateurs. Vous savez pourquoi je vous ai envoyé le 27? Vous savez pourquoi je vous ai envoyé le 27? Expliquez. On dit ceci, le 27 dit ceci, comment y aurait-il pour les associateurs un pacte admis par Allah et par son messager à l'exception de ceux avec lesquels vous avez conclu un pacte de la beauté sacrée tandis qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux. Ou car Allah aime nos vieux. Ça veut dire que parmi les associateurs, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont conclu le pacte et qui ont respecté et c'est pourquoi on dit qu'il ne faut pas combattre à l'exception de ceux qui ont conclu le pacte qui ont respecté leur engagement. Cela ne les attaquait pas. Donc, j'espère qu'ici il y a eu deux groupes. Vous voyez, il y a ceux qui se sont 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 ralliés aux associateurs. Ils se sont réunis ensemble pour combattre pour bannir le prophète Mohamed Salah au Salam. J'espère qu'on est d'accord là. Ah, ok, tu sais moi ce qui fait ma spécialité et ce que moi j'aime. Lorsque je parle à un musulman, moi je ne parle pas juste pour imaginer. Ici, dans le tafsir de Ibn Qatir, on nous parle que c'était le peuple Kouraïch, c'est écrit là, ça c'est le tafsir de Ibn Qatir, j'ai le tafsir de Ibn Qatir, j'aime le tafsir de Suyut Ibn Djaraskalani, il dit que c'était le Kouraïch, c'était des Arabes, ce n'était pas les chrétiens. On dit ceci, ceux qui ont mécru, ils vous ont empêché d'accéder à la mosquée et ont retenu les animaux sacrificiaux pour empêcher d'atteindre. Il dit ceci, il dit ceci, jusqu'à ce que les Kouraïch les rompent et aident leurs alliés, les Banoubakar, contre Kouza, les alliés du messager d'Allah. Là, nous voyons très bien que c'était des Kouraïch, c'était des Arabes, ce n'était pas les chrétiens, les chrétiens n'avaient pas attaqué Mouhamad. Voilà pourquoi je t'ai posé la question tout à l'heure que être arabe ne veut pas dire que être arabe dans les Arabes il y avait les chrétiens arabes. Je ne sais pas, on ne peut pas me faire mon plan que les arabes les chrétiens arabes. Il y en avait, il y avait des chrétiens arabes. Il y en avait des chrétiens jusqu'à présent, jusqu'à présent, jusqu'à présent, ils sont là. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de chrétiens arabes. Mais Mouhamad, Mouhamad, lui, il avait, Mouhamad avait un problème avec ces gens-là puisque eux, ils s'opposaient aux dieux de Mouhamad. c'était des idolâtres. Ils adoraient leurs idoles. Ils avaient des idoles comme ce qu'on appelle Al-Houz. D'ailleurs, Mouhamad lui-même, lorsqu'il était parti à la Mecque, il voulait même gagner ces gens-là jusqu'à ce qu'il est parti même adorer les dieux de ces idoles-là. Mouhamad est parti adorer ces idoles pour se réconcilier avec les Arabes. c'est écrit dans vos livres. Mouhamad, Mouhamad avait un peu sérieux, un sérieux, mais vraiment à la Soura, il n'a jamais, Mouhamad n'a jamais adoré les idoles. Attention, Mouhamad, on compte à détruire les idoles. Attends, Mouhamad, Mouhamad a adoré des idoles. S'il a détruit des idoles avant ou après, mais il y a un moment où il a adoré les idoles. Donne-moi quelle Soura ? L'histoire se passe dans la Soura 22-52. La Soura 22-52 ? Oui. Ce n'est pas possible. Où tu vois l'adoration là-bas, frère ? Il n'y a pas l'adoration là-bas, frère. Mon frère. Attention. Non, non, attends, mon frère. Moi, je n'invente rien. Dans la Soura 22-52, on nous parle, puisque le Coran parle, c'est une histoire qui est morcelée. Ce verset parle de ceci, cela. On dit ceci, nous n'avons envoyé avant toi ni messager ni prophète qui n'aient récité ce qui lui a été révélé sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa réuscitation. Allah abroge ce que le diable suggère et Allah renforce ces versets. Allah est omniscient. On dit Allah, il abroge ce que le diable a suggéré, ce que le diable a essayé d'intervenir. Qu'est-ce que ce verset parle de quoi ? Mohamed a expliqué ce verset que Allah avait abrogé les paroles que le diable avait lancées dans sa bouche pour adorer les idoles. Surat 22, 52. Pour pas mal interpréter les... Ah, bon, ok. Moi, je n'interprète pas. Nous allons partir dans l'étape. Là. Il y a la raison pour laquelle la surat est descendue. On appelle Asba Bal Nozour. Pourquoi est-ce que la surat est descendue ? Nous allons lire la surat. Ce sont vos livres. c'est Mohamed Léon qui a expliqué chaque verset. Puisque la surat 22, 52, on nous a dit pourquoi est-ce que la surat est descendue ? Surat 22, 52, je suis en train d'ouvrir le livre d'Asba Bal Nozour. On va nous dire l'histoire. C'est une belle histoire. Une belle histoire pour moi, mais une mauvaise histoire pour toi. Asba Bal Nozour. On nous dit ceci. Je suis en train de lire. Asba Bal Nozour, Asba Bal Nozour qui explique la surat 22, 52. Nous n'avons envoyé devant toi ni messager sans que le diable ait essayé d'intervenir. On nous dit ceci. Quelle veut dire cette surat ? Nous n'avons jamais envoyé des messagers devant toi. Surat 22, 52. On nous dit ceci. On dit ceci. Un jour, il siégeait dans l'une des congrégations de Kouraïch, le peuple Kouraïch, c'est Mouhamad, il est parti, qui a tiré un grand nombre de ses membres et il souhaitait qu'Allah, exalté, ne lui révèle ce jour-là rien qui puisse l'éloigner de lui. Alors, il lui a révélé la surat An-Najam, la surat 53. Le messager d'Allah a récité la surat là. Mais quand il a atteint, avez-vous pensé à Al-Ath, à Oza et Manat, le troisième, le verset du Koran, chapitre 53, 19 à 20. Le diable a mis sur sa langue. Le diable, il a mis sur la langue de Mouhamad ce qu'il avait secrètement souhaité et espéré. Et Mouhamad a dit ce sont des puissants grus, garaniques, et leur intercession est espérée. Quand le Kouraïch entendait cela, ils furent très contents. Le messager d'Allah a continué de réciter jusqu'à la fin et il s'est prosterné. Mouhamad s'est prosterné devant ses idoles. Tous les musulmans emboîtèrent le pas et se prosternèrent ainsi que tous les idolâtres présents. Ils se sont prosternés. Tous ceux qui étaient présents, qu'ils soient musulmans ou mécriants, se sont prosternés à l'exception d'Aluwalid Ibn Al-Muhira. Aluwalid Ibn Al-Muhira, celui-ci ne s'était pas prosterné et on l'avait tué après. Après, on l'avait tué. Et Abu Uriyaya, Saïd Ibn Al-Az, qui était trop âgé et ne pouvait pas se prosterner. Ils ne se sont pas prosternés, sauf ces gens-là. On dit ceci, le Kouraïch, ses disperseurs, heureux. Ils étaient heureux de ce qu'ils entendent dire. Ils dirent, Mouhamad a mentionné nos idoles, nos idoles avec des termes élogieux. Nous savons que Satan, tout ça. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après ? Ce soir-là, Gabriel s'est rendu chez les messagers. il a dit à Mouhamad, qu'as-tu fait ? Il dit, Mouhamad, qu'as-tu fait ? Vous avez récité aux gens ce que je n'ai pas porté d'Allah. Donc, qu'as-tu fait ? Même Gabriel est venu reprocher à Mouhamad, qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi est-ce que tu t'es prosterné devant les idoles ? C'est écrit dans le Coran. Et le verset qu'il lisait, c'était la surate 53, verset 19. La surate 53, verset 19, Mouhamad a appliqué la surate ici sur les trois filles d'Allah. C'était des idoles. Que vous ensemble des divinités, l'Ad al-Oz ainsi que Manat, c'est le troisième. Donc, tu vois, c'est rassurant les garçons et à lui la fille. partageant juste tout ça. Mouhamad avait récité ces surates ici. C'est écrit dans vos livres. Ce n'est pas nous qui avions inventé ça. Mouhamad avait adoré les idoles. Allô ? Oui, oui, oui. Vous avez fini ? Oui. Donc, quand vous venez de le constater, ce avis a été... C'est un faux adis. C'est joli, c'est joli à écouter, mais c'est un faux adis. Un faux adis. Eh, 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 j'ai l'air. J'ai l'air. J'ai l'air. Si il y a quelqu'un, je suis bien, on dit c'est-tu, on dit ceci, à propos du prophète Mouhamad, sallallahu alayhi wa sallam, on dit, s'il y a quelqu'un, s'il y a un messager de Dieu qui a lutté pour le monopéisme, plus, d'abord, ça ne pourrait qu'être le prophète Mouhamad, sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est toi qui dis ça. Le livre te contredit. Non, tu sais, euh, moi j'ai toujours dit, moi j'ai toujours dit, les tapis, si on commence à, à entrer dans les tapis, vraiment, on va se perdre dans le débat. Pourquoi pas ça? Et si nous sommes dans le courant, les tapis, ce sont des commentateurs, comment est-ce qu'on appelle? Des livres. En fait, ça n'a rien à avoir avec la summa. C'est trois choses distinctes. Il y a la summa du prophète Mouhamad, sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapportée par les grands savants. Il y a maintenant le courant. Donc, le tapis, pour moi, moi je, moi je m'intéresse, moi je m'intéresse. En fait, pour moi, le tapis, ce sont des commentateurs du courant. Donc, il faut faire très attention lorsque tu prends le tapis. Pourquoi? Parce que, lorsque ce n'est pas lié à la summa, c'est rejeté, ouais. Tu comprends un peu, c'est rejeté. Tu sais, ce sont des commentateurs qu'on ramasse un peu de partout, on vient, on met ça dans le tapis. Ça n'existe nulle part. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Non, 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 mon frère, attendez, attendez. Bon, je vais te poser une question. Ok. Le tapis là, est relié à quel surat? Surat? C'est relié à... Surat 2252. Rapporté par tous partis. Ah! Rapporté par beaucoup... Je prends même Ibn Qatir. Je prends Ibn Qatir. Ibn Abbas. Ibn Abbas. Ibn Abbas qui était présent. Ibn Abbas, c'est le cousin de Muhammad. Il était un Sahaba. Il connaissait Muhammad. Donc, Kurtoubi a expliqué ça. Tu as dit que Kurtoubi n'était pas un Sahaba. Maintenant, moi, je prends les Sahaba, les gens qui étaient proches de Muhammad. La surat 2252, c'est expliqué par les meilleurs savants. On a même... C'est pour ça que je suis en train de te dire que les commentateurs fait du tafsi, ça n'a rien à y voir avec la sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mon frère, je ne sais pas si tu en parles. Attends, si nous avons des gens comme Ibn Qatir. Là, regarde, frère du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un polythéiste, franchement, un idolat, vraiment, c'est exagéré, quoi. Tu vois, il n'y a pas un endroit dans le Koran. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe pas. Ça, c'est empêchant. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui a détruit les idoles, détruit tout, tout ce qui concerne... Tu sais, il y a eu combien d'idoles là-bas en Arabie? Il y a eu plusieurs, plusieurs dieux qui a détruit tout ça. Et aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Quelqu'un est venu trouver plus de 1 400 époussières des idoles. Il y avait des idoles 360. Il a détruit tout. Plus de 4 000 époussières. Oui. Il paraît dire qu'il y avait aussi la statue de Marie et de Jésus dans la Kaaba. La statue de Marie et de Jésus et de Marie. Oui, oui. Marie. Non, mais c'est... Déjà, la statue de Jésus et de Marie qui... Ça n'a pas de sens. Il y avait la statue de Marie et de Jésus qui étaient dans la Kaaba. ça n'a pas... Mouhamad avait... Ça n'a pas... Non, mais il y avait la statue de Marie. Mouhamad avait dit laisser cette statue-là. Oui, ça a joué. Alors, il faut demander aux musulmans. C'était dans la Kaaba. La statue de Marie et la statue de Jésus se retrouvait dans la Kaaba. C'était dans la Kaaba. Oui, ça a dit. Mouhamad avait tout détruit. Et il avait dit de lui laisser la statue de Marie et de Jésus. Franchement, dans le tafsi, tu vois, dans le tafsi, franchement, là-bas, on va se faire de quoi passer. Comme je te dis toujours, je veux forcément ramener ce qui est bien expliqué pour moi et tu vas ramener ce qui est bien expliqué pour toi. Donc, pour moi, ça ne date pas d'oséduit à ce qui concerne le tafsi. Il y a des milliers et des milliers de contradictions. Donc, il ne faut pas prendre n'importe quoi et venir raconter ça à un musulman. À un moment donné, ça fait ridicule. Tu vois, le Coran ne peut s'expliquer par lui-même. Pourquoi ? Il suffit de prendre les textes et les mettre à leur contexte pour mieux comprendre. Il ne suffit pas de sauter là-bas, tu sautes là-bas, tu sautes là-bas, tu pars là-bas. Tu vois, finalement, on est perdu là. On n'est plus dans le filet du débat. Ok, on va revenir là. On va revenir là. Mais tu sais, moi, je ne dis rien sans prouver ce que j'ai dit. Je dois prouver tout ce que je te dis puisque là, ce sont les savants de l'islam qui nous disent que dans la Kaaba, dans la Kaaba, il y avait la statue de Marie et de Jésus. Dans la Kaaba, Mme Muhammad avait dit détruisait tout, laissait la statue de Marie. On dit ceci, cette histoire a été mentionnée, attendez, je vais agrandir un tout petit peu. On dit ceci, a été mentionnée à Akbar Lamek par Al-Azraki, comme le montrent ces images. Il y a même la source, le Tariq al-Islam par Al-Dahabi faisant référence à Lamek, le Hadith 186 que le Quraysh avait mis à l'intérieur de la Kaaba le Quraysh avait mis à l'intérieur de la Kaaba des images de Jésus et de Marie. Et Mouhamad est venu. Mouhamad, on dit ceci, on a le frère. Attendez, le Hadith 186 est-ce que tu es en train d'être qu'on se dit là maintenant ? On dit ceci, le Hadith 186. Lorsque je t'ai dit tout à l'heure que les associateurs avaient attaqué les musulmans, tu dis, non, 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 c'était des Coréish. Maintenant, maintenant, tu viens, tu soutiens que les Coréish avaient mis la statue de Marie et de Jeudi. Tu vois, ça ne fait pas, ça ne fait pas, tu te conseiller. Ah, maintenant, écoutez ce que Mouhamad avait fait. On dit ceci, le Hadith 186. Moi, je t'ai donné, je t'ai fait comprendre tout à l'heure que non, et les gens qui avaient attaqué, c'était des associateurs qui m'ont dit non, c'était des Coréish machin, machin. Ok. Tu m'as dit que les Coréish ont pris la statue de Marie et de Jésus et mettent dans la cave. Ça n'a pas de sens. On va lire maintenant, on va dire maintenant. Le débat est en train de partir comme ça. Non, non, puisque toi, tu as dit que Mouhamad a détruit les idoles, toutes les idoles. Je dis, il n'a pas tout détruit, puisque j'ai la preuve ici. Le Hadith 186 dit que le prophète, lorsqu'il entra dans la cave, il y avait des images d'anges parmi d'autres images. Il vit l'image d'Abraham, il dit, il dit, qu'à la l'émodice, ils ont fait de lui un vieil homme pratiquant la divination par les flèches. Puis, il vit la photo de Marie, il posait les mains dessus et dit, effacez toutes les images sauf celles de Marie. Donc, Mouhamad a dit qu'on puisse tout effacer, qu'on puisse laisser seulement l'image de Marie et de Jésus. Ce n'est pas possible. Non, non, vous voyez, il y a des gens qui ont raconté ça. Maintenant, les musulmans, ils commencent à rejeter ça. Ils commencent à rejeter ça. Je suis en train d'être fort qu'on parle. Il y a un truc, tu vois, un peu. Là, si on parle des hadis, il y a eu déjà, il y a eu beaucoup de contradictions sur les hadis. Il y a eu beaucoup de contradictions qui les capturent. Et donc, nous, les musulmans, nous faisons toujours attention parce qu'on nous donne des hadis non-textes. Donc, c'est-à-dire que ce que le prophète Mohamed n'a pas dit, on ne doit pas le faire dire ce qu'il n'a pas dit. Donc, c'est déjà un. Dire que le prophète Mohamed a accepté, c'est encouragé. Déjà, même il braille, même il braille, même il braille, lui-même, le prophète Abraham, lui-même, il a détruit, il a brûlé pour son parent. Le prophète Mohamed lui-même, il a dit que même après sa mort, il ne doit rien voir qui le retarde. Même s'il meurt, il ne doit rien voir qui le retarde. Il ne doit rien y avoir qui le retarde, même dans sa famille. Mais, voilà, là, il a dit plus clair quelqu'un qui a combattu de la fille durant toute sa vie, il a dit qu'il a laissé même qu'il ne se reste pour une minute, ça ne sait. C'est vraiment, c'est... Bon, mon frère, moi, je te donne des preuves qui soient écrites par des musulmans eux-mêmes. Maintenant, c'est toi qui commences à rejeter. Il y a des gens qui ont rejeté. Non, 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 je ne la rejette pas. Je te dis que, je te dis que, moi, je ne la rejette pas. Je te dis que, moi, on était sur le Coran. On était sur le Coran, sur le fait, et qu'il y avait certains versets où on devait débattre, tout ça. C'est toi qui m'as ramené sur le taxi et tout ça. Pourquoi pas ça ? Si, si on vient, si on vient sur le taxi, si on vient sur le taxi, vraiment, je te fais comprendre comme l'autre fois, je t'avais dit que, moi, je ne suis pas pour le taxi, ceci, ceci, tu avais utilisé que non, les grands parents ont monté ce dessin. Tu vois, je t'avais donné des tonnes de versets qui avaient refuté ce que tu m'avais dit. Tu vois un peu, non ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, si on commence encore à se nourrir, si on commence encore à refaire comme l'autre joue, ça serait toujours pareil. Ça veut dire que, moi, je vais t'envoyer ce que moi, j'ai envie d'en... Moi, toi tu vas m'envoyer, c'est que toi tu vois que c'est juste, c'est que toi tu vois que c'est juste. Et à l'heure, ça sera vraiment bizarre. C'est la même chose que l'autre fois que tu veux nous ramener. C'est ça le problème. Bon, puisque l'islam que vous enseignez, maintenant, puisque... non, non. Je ne suis pas en train de qui j'étais. La dernière fois, c'était pareil, tu avais dit, non, toi, il faut prendre de grands, ça va, il faut prendre de grands, ça va, je t'avais donné des prouvures pour refuter ce que tu m'avais donné. Tu vois, même du cela, je ne sais pas si tu es d'accord ou pas. Ça veut dire, comment je te donne, c'est que moi, je trouve qu'il y a juste qui va avec le courant, toi tu vas me donner ce qu'il y a juste qui vient de savoir. Donc, ça va diverger comme ça, ça s'en rendra un peu de temps. Ah, ok. Bon, puisque, tu sais, toi tu vas commencer à me dire que Mohamed avait cassé les idoles, tout ça, etc., qui a donné ça. Et tu ne m'as pas donné, tu ne m'as pas donné, tu ne m'as pas donné, tu ne m'as pas donné la référence. Puis, on dit ceci, Atta Ibn Abi, le rabat a déclaré avoir dans la maison une statue décorée des maris avec un Jésus assis sur ses genoux. Je veux dire, oui. Je veux dire, c'est là, il est 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 là, si quelqu'un te fait comprendre que la vraie croyance, c'est de quoi, c'est d'adorer un Dieu unique et de reconnaître le prophète Mme Sallam, comme l'envoyé de Dieu. C'est simple. Donc, quand on dit quelqu'un déjà, c'est la même chose avec Jésus. Le fait est quoi ? On dit, bon maître, que peux-tu faire pour hériter le royaume des cieux ? Observez le commandement. C'est-à-dire reconnaître le vrai Dieu. Comment prier le vrai Dieu ? C'est ça. C'est donc le royaume des cieux consiste à reconnaître le seul. unique vrai Dieu et celui qu'on a envoyé Jésus-Christ. C'est ça le problème. Donc, c'est la même chose avec le prophète Mme Sallam, pour reconnaître l'unicité de Dieu. Un messager qui vient pour l'unicité de Dieu, c'est de reconnaître le Dieu unique et le véritable messager que Dieu a envoyé. C'est simple. Je ne sais pas là où tu vas, mais tu vas un peu te torture, c'est bizarre. Nous, on répète ça tous les jours. On connaît le seul véritable Dieu unique et de reconnaître le prophète Mme Sallam comme le messager d'Allah. Mme Sallam Tu vois, lorsque nous partons sur le site internet de l'Arabie Saoudite, tu vois tous les documents que je te donne, c'est sur le site internet de l'Arabie Saoudite et du royaume de la Jordanie. Ce sont les musulmans eux-mêmes qui nous donnent ces livres ici. Nous, on ne connaissait pas ça. Ils nous ont dit que Mouhamad, il avait une statue, la statue de la Vierge Marie. On dit une statue décorée de la Vierge Marie avec un Jésus assis sur ses genoux. Mouhamad a dit ne détruisez pas garder ça. Il a dit il fallait laisser ça, il fallait tout détruire sauf la statue de la Vierge Marie. En fait, tu sais, tu sais, Mouhamad... On peut dire, donc c'est comme si Mouhamad adorait Marie. Et donc, tu vois, ça ne fait pas sur lui, frère. Oui, c'était dans la maison. On dit, ça c'est un compagnon de Mouhamad, Ad ibn Abirad, a déclaré avoir vu dans la maison une statue décorée de Marie avec un Jésus décoré assis sur ses genoux. Ok. C'est vrai. Ça n'existe nulle part. Mais mon frère, ce sont vos livres, ce n'est pas nous, ce n'est pas nous. Ce sont les meilleurs des musulmans, les meilleurs des musulmans. Et Mouhamad a dit, il dit détruisez tout sauf sauf la statue de Marie et de Jésus. Mouhamad a dit ça. Ce n'est pas nous. Maintenant, puisque toi, tu es africain comme moi, ce sont les arabes qui sont venus nous enseigner ces histoires de l'islam. Nous, on ne connaissait pas ça. Nos ancêtres ne connaissaient pas l'islam. Ce sont les musulmans qui sont venus nous enseigner. Maintenant, comme ils sont venus nous enseigner, ils ont caché beaucoup de livres. Mais ce n'est que maintenant, on commence à chercher. On trouve que même dans la Kaaba, il y avait la statue de la Vierge Marie dans la Kaaba. Et Mouhamad a dit détruisez tout. Laissez la statue de la Vierge Marie. Vierge Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant, à l'heure de notre mort, comme disent les catholiques, ils appellent Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, Théodokos. Tu sais, moi, je me demandais pourquoi ces gens, ils appellent Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, Théodokos. Et j'ai fait beaucoup de recherches. Comment est-ce que Dieu peut avoir une maman, comme disent les catholiques. Moi, je ne suis pas catholique. Et j'ai détesté ça. Mais lorsque les gens ont commencé tellement à critiquer ça, j'ai commencé à exploiter ça. Donc, une manière, l'imager, Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, la Théodokos, la statue de Marie était dans la Kaaba. Et Mouhamad a tout détruit. Il a dit, laissez-moi Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, Théodokos. Donc, il y a un grand mystère de la Vierge Marie. Oh, j'aime beaucoup l'histoire de Marie. La Sourate Myriam, tu sais que Mouhamad, c'était un homme désinvolte. Il a dit que lorsqu'il sera au ciel Mouhamad, il a dit qu'il va se marier à Marie. Marie, c'est sa femme. Mouhamad avait dit ça. Tiens, tu sais ça. Mouhamad a dit, Marie sera ma femme au ciel. Il a même fait sortir un verset du Coran. Là, c'est la Sourate 66. Dans la Sourate 66, la Sourate 66, Mouhamad a dit ceci. Ah, vraiment. Sourate 66, il y a le verset ici, verset 5. Ça, c'est les paroles d'Oumar. Omar qui a mis ses paroles dans le Coran. Ce n'est pas Allah qui parle ici. Sourate 66, verset 5, on dit, s'il vous répudie, si Mouhamad répudie Afsa et Aisha, puisque Afsa et Aisha s'est battu avec Mouhamad dans cette Sourate ici. Maintenant, Omar dit, si Mouhamad vous répudie, il se peut que son Seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous. Musulmanes, croyantes, obéissantes, répandantes, adoratrices, jeunes, déjà mariées ou vierges. Ça, c'est Omar qui menace les deux femmes de Mouhamad. Il dit que Mouhamad va vous répudier et Allah va lui donner des meilleures femmes. Et Mouhamad a expliqué les meilleures femmes ici. Même Ibn Abbas, il a dit qu'Allah a promis qu'il va donner des meilleures femmes à Mouhamad et ses meilleures femmes là-bas, c'est Marie et même la femme des Pharaons. La femme des Pharaons sera la femme de Mouhamad au ciel. Mouhamad a dit ces histoires-là. On est juste venu vous enseigner l'islam, 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 l'islam. Mouhamad a dit, d'abord on prend Ibn Abbas, on va écouter Ibn Abbas qui était le cousin de Mouhamad, celui qui était à côté de Mouhamad, qui écoutait Mouhamad parler chaque jour. Il dit ceci. Ibn Abbas a dit que cela peut arriver et cela arrivera sûrement que son Seigneur, s'il divorce de vous, lui donnera votre place des épouses meilleures que vous en obéissance soumise à Allah, en le déclarant ouvertement vrai à la foi, avec leur langue, tout ça, obéissant à Allah et à leur mari de leur péché comme Asiya Bint Mouzahim, la femme des Pharaons, c'est la femme de Mouhamad et Marie, la fille d'Imran, la mère de Jésus, c'est la femme de Mouhamad au ciel. Mouhamad a enseigné des histoires comme ça. Mais là, puisque vous ne faites pas de recherche, Mouhamad a dit des paroles qu'il a laissées et peut-être, si tu demandes aux gens qui sont partis à l'université de Al-Azhar, Al-Azhar université en forme de gens pour devenir des docteurs, des grands chercheurs, des professeurs, ils apprennent ces histoires ici. Ils savent que Mouhamad a promis que Dieu va lui donner la femme, la femme des Pharaons. Là, c'est le texte d'Ibn Khatir. Ibn Khatir a expliqué ça. Ibn Khatir a dit ceci. Lorsque Khadija, la première femme de Mouhamad, était morte, elle était mourante sous le lit d'hôpital. On dit, d'après les hadifs d'Aboubakar Al-Otali, sous l'autorité d'Ibn Abbas, selon lesquels le prophète, que la prière et la paix soient sur lui, entra chez Khadija. Khadija, elle était mourante. Une femme mourante sous le lit d'hôpital. Mouhamad a dit à Khadija, si vous rencontrez vos co-épouses, transmettez-leur mes salutations. Dis bonjour à mes femmes là au ciel, Khadija. Khadija a dit, elle a dit, oh messager de Dieu, vous êtes-vous marié avant moi? Mouhamad a dit, non, non, mais Dieu m'a épousé avec Marie, Bint Imran, donc la maman de Jésus, c'est la femme de Mohamed, et Asiya, la femme de Pharaon, et Kulfam, la soeur de Moussa. Mouhamad a dit ces histoires, mais on vous a laissé avec des courants, peut-être, on ne vous a pas donné le tafsir, c'est pour ceux-là qui rejettent maintenant tous les sadistes. C'est ça l'islam. Mouhamad dit, il dit, si Mouhamad vous répudie, Allah va lui donner des belles femmes plus que vous. Ça, c'est les paroles de Oumar. Ce n'est même pas Allah qui parle dans le surat 66, verset 5. C'est Oumar qui parle ici, et j'ai des preuves que c'est Oumar qui a mis ces versets dans le Coran. Allô? Bon, oui, franchement, moi, je vous écoute, passer depuis là. Franchement, c'est bien de raconter, mais franchement, c'est ennuyant, mais c'est arrêté. Puis, vraiment, je vois que vous êtes beaucoup plus basés sur les commentateurs du Coran. vous avez sélectionné ce qui vous plaît et vous avez rejeté ce qui ne vous plaisez pas. Donc, moi, j'ai un radis authentique à propos du prophète Mme Sallam. Pendant son vivant, déjà, lui, il a combattu qui était pour le monothéisme. Déjà, moi, je ne vois pas de quoi franchement tu parles. Il y a des compilateurs dans le... dans l'histoire du réaliste et des commentateurs. nous devons toujours exercer. parce que nous allons trouver dans le... dans les radis authentiques où ça contendit très... très des islamistes. Pourquoi, parce que nous avons fait très attention. Et si moi, j'ai... moi, j'ai un radis où le prophète Mme Sallam sallam par la... il appelle que la bénédiction de la loi soit suivie. Il a... il a demandé il a demandé de ne jamais mettre une statuette de lui. Lorsqu'il mourra, il a demandé qu'on ne puisse pas mettre la... qu'on ne puisse pas faire une régime ou bien une statuette de lui. On ne doit rien faire de tout cela. Même pour ça demande pour toute sa famille. Et il a... il a demandé et rapporté par Oumma Abdoukata... Al-Quitab. Donc, il a demandé de ne pas le faire comme les chrétiens l'ont fait avec le fils de Marie. Donc, je ne vois pas là-haut le prophète Mme Sallam va dire comment il va conserver la statuette de Marie au biais de Jésus. Comme tu l'as dit, il n'y a rien à y voir avec tout ça. Donc, moi, je garde les preuves et la parole du prophète Mme Sallam. Donc, je ne veux pas remettre en pause le Coran parce que tu dis que tu as l'éclaté les recommandateurs coraniques. C'est moi, il y en a eu voir. Si nous devons débattre, nous allons débattre dans le radis. Si nous devons débattre sur le Coran, nous devons débattre sous le Coran. Donc, c'est un peu ça. C'est comme si moi je le prenais aujourd'hui. C'est comme si je venais en débattre sur la Bible. Quand tu me parlais de la Bible, moi, je te parlais des recommandateurs bibliques. Je te parlais, je venais te prendre ce que Shuraki a dit, je voulais te prendre ce que l'autre a dit. Non, ça n'a rien à y voir avec tout ça. Je veux te prendre ce que qui d'autres a dit. Donc, ça n'a rien à y voir avec tout ça. Ce sont des commentateurs coraniques. Ils sont venus, ils ont écrit pour eux. Des fois, on fait comprendre comment il a écrit, pourtant, ce n'est pas lui. Il y a des populaires partout. Donc, pour moi, lorsque une société n'est pas fiable, moi, je ne peux pas débattre sur ça. Et ça, le problème. c'est le profil qui m'a dit qu'il a demandé à ce que on ne doit jamais mettre, même ta statue quelque part, même ta photo, même n'importe qu'on ne devait jamais étant de même tout ça de son art, on perdit ça. Et tu ne vas jamais voir ça quelque part. donc, c'est un contact avec ce que tu me dis, frère. Donc, nous devons faire très attention. Bon, ok. Donc, toi, tu dis que tous les savants ici, tous les sadistes qui ont dit les tafsirs, c'est faux, maintenant, nous devons te croire. Moi, je dois te croire ce que toi, tu me dis de ta bouche. Non, je ne vais pas dire que tu dois, je regarde, voilà ce que je suis en train de dire de tout le temps. Voilà ce que je suis en train de dire. À ce qui se concerne les habits et les papiers, nous devons toujours vérifier si c'est authentique ou pas. Pourquoi pas ça ? Il y a beaucoup de procéder à la fin du prophète Mohamed sallallahu sallam. Il y a beaucoup de contradictions et il y a des divergences. Donc, nous devons faire très attention pour que l'un qui a lutté pour le monothéisme pur, toi qui viens de raconter que non, il a pris la statue de la vieille et il a pris la statue de la vieille étant donné qu'il a détruit les autres. c'est que j'ai dit ça. Aujourd'hui, aujourd'hui, tu pars à Médine, tu ne vas jamais voir la statue de Marie, tu ne vas jamais voir la statue de Jésus. Tu racontes, tu sors là-bas, tu entres là-bas, tu sors là-bas, finalement, moi je suis comme ça, je t'écoute vraiment, on est totalement perdu. Ah, ok. On n'a même pas fini, on n'a même pas fini, on n'a même pas fini, tout la sourate, neuf, qu'est-ce que c'est sorti complètement, tu parlais déjà des commentateurs, machin, machin. C'est comme la dernière fois, on a fait ça, on a fait la même chose la dernière fois, comme je te expliquais tout à l'heure, ça n'a rien donné. vous savez pourquoi, parce que lorsque moi je viens avec le programme, tu viens avec le Tapski, je veux aussi venir avec ce qui dépend, ce qui a démenti, c'est-à-dire un suggestif, un suggestif, un suggestif, et ça va donc aboutir à quoi, à la fin, quand tu vas venir avec ce qui n'est pas authentique, moi je veux venir avec ce qui est authentique, quand tu vas venir avec ce qui est authentique, moi je veux venir avec ce qui est authentique, avec ce qui n'est pas authentique. Donc tu vois que, vraiment, ça n'est pas à rien de débattre sur le chat, de débattre sur le fait que l'autre a dit ceci, l'autre a dit ceci, l'autre a dit ceci, l'autre a dit, c'est tant d'un moment que le pauvre Mammesk, Allah-Salam, lui-même, il s'avouit, il a lutté pourquoi il ne fallait que dire à seule religion émane de croix, la seule foi c'était de croix en Allah et son de sajé. Je ne sais pas pourquoi tu viens parler de la Vierge Marie, attends, tu as dit qu'il appréciait le monothéisme pur, comment est-ce qu'il appelait ça, le monothéisme pur? Appeler ça comment? Comment est-ce qu'il appelle le monothéisme monothéisme pur, il appelait ça comment? Comment ça il appelait le monothéisme pur? Il y a un terme, là on dit unicité, l'unicité, comment est-ce qu'il appelle ça, le monothéisme pur? Comment ça il appelle le monothéisme pur comment? C'est pas le tauride, monothéisme pur, est-ce qu'il ne prechait pas le tauride? Quoi? Le tauride. Essay ne prechait pas quoi, le tauride? Le tauride? Yes. Le tauride? Oui. Mais, c'est le monothéisme pur, puisque, lorsque, lorsque, lorsque tu reconnais une divinité, et, lorsque tu reconnais une divinité, c'est de l'enseigner aux autres, une divinité, c'est de l'enseigner aux autres, pourquoi pas que, qu'il n'y a pas eu une seule divinité, qu'elle veut dire tauride? Le quoi? Tauride, ça veut dire quoi? Le tauride? Oui. Le tauride, c'est de reconnaître, c'est la reconnaissance en une divinité. Non, non, le mot là-bas, tauride, tauride, ça veut dire quoi? Allô? Oui, le mot, le mot tauride, tauride, ça veut dire quoi? Le mot tauride? Oui. Le mot tauride, c'est, en arabe, non? Oui. C'est pas ça? Oui, c'est ça. Oui, voilà, c'est, en fait, chez nous, tu vois un peu, Lorsque l'on dit tauride, hein? Oui. Oui, c'est le monothéisme, donc, c'est-à-dire l'unicité. Et ça, tu comprends un peu, le monothéisme? Oui. Voilà, tauride, c'est le monothéisme, c'est-à-dire l'unicité. Mon frère, tauride, ça veut dire trinité. Non, tauride, tauride, il ne veut pas dire, en arabe, non, il ne faut pas déformer les choses, frère. Là, tu as dit tauride, non? Oui. En arabe, oui. En arabe, c'est monothéisme, ou alors, unicité, unicité. Ça veut dire, entre guillemets, l'unicité. Non, tauride, c'est monothéisme. tauride ne veut pas dire, tauride ne veut pas dire, unicité, ça veut dire unifié. Non, écoute, non, non, attends, attends, attendez, je dis, déjà, en arabe, on est là, en arabe, non? Oui, c'est en arabe. Voilà, tu as dit tauride, non? Oui. Déjà, ici, ça veut dire monothéisme. Donc, maintenant, qui dit monothéisme, dit l'unicité. Je pense que c'est clair. C'est lui qui enseigne le monothéisme, enseigne l'unicité. C'est ça. Ça ne pas dit toute l'unicité. Ça n'a rien à y voir. Non, non, là-bas, tu inventes des... Non, je n'invente rien. Je vais te donner la... Non, regarde, le tauride, c'est de reconnaître la croyance à un Dieu unique. Ça, c'est parfaitement ça. C'est de reconnaître la croyance qui reconnaît à un Dieu unique. C'est ça, le tauride. Oui, c'est ça qu'on t'a enseigné, mais moi, je te donne le mot arabe. Le mot tauride. Il y a la définition, l'étymologie du mot tauride. Ça veut dire rassembler, unir, unifier. Un rassemblement de plusieurs dieux, on les unit ensemble. Ils font une unité. Hein? On dit que... On dit que ça vient du verbe... Ça vient du verbe wahada. Yohahidu qui signifie unir ou rassembler quelque chose. Donc, c'est unir, unité. Donc, unifier. Tauride, ça veut dire unifier. Ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas dire unicité. C'est comme le pays du Maghreb. Le pays arabe, on l'appelle tauride al-jamati islamiyah. Donc, l'union des pays arabes qui se sont unis. on appelle ça le tauride rassemblés. Dans le pays rassemblés. C'est comme les Etats-Unis. Les Etats-Unis, les Etats-Unis, si tu prends même les Etats-Unis, tu veux définir ça en arabe. On va dire al-jamati islamiyah. Al-jamati ou amérika. Etats-Unis d'Amérique. Il y a un pays qu'on appelle Emirats Arabes Unis. Hein? Attendez, je vais chercher le pays là qu'on appelle Emirats Arabes Unis. Si tu prends ça, en arabe, on dit le tauride. Emirats Arabes Unis, le nom arabe. Attendez, je vais te montrer le nom arabe de ce pays là. C'est le tauride. Tauride, c'est-à-dire on a un réconnu. Hein? Je veux dire, l'autre, ce que tu dis c'est-à-dire ce que tu dis c'est le tauride. Non, je veux dire. C'est le nom le tauride là, le tauride. Tauride. Je veux dire, je veux dire, lorsque tu dis la Trinité là, moi je n'ai pas compris, tu fais allusion à quoi? Ah, ça, lorsque les catholiques, ce sont les catholiques qui enseignent la Trinité, ils disent que c'est une union. On dit que c'est trois personnes unies en Dieu. C'est les catholiques qui disent ça. De ces trois personnes rassemblées en Dieu. Maintenant, il y a une église là qu'on appelle une église éthiopienne. Je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire un truc. Yes. Hein? Oui. L'unicité. L'unicité. L'autre en dit lui, ça veut dire qu'il y a il y a trois types. Nous allons aller parce que tu as parlé de la Trinité. Que signifie que signifie que signifie que signifie que signifie pourquoi ça? Arrubia. Que signifie en arabe Arrubia. Il faut expliquer ça. Arrubia. Arrubia. Qu'est-ce que signifie Arrubia? Tu vois, il y a une église éthiopienne qu'on appelle les Taroïdes. Taroïdes. Les éthiopiens, ils s'appellent Taroïdes. C'est le même mot qui parle de la Trinité. Église éthiopienne, orthodoxe, trinitaire. Ils s'appellent ça les Taroïdes. C'est l'union. Une unité. Une union de plusieurs dieux. De plusieurs personnes en dieux. On dit l'église de la Sainte Trinité en éthiopien, on appelle ça Ethiopian Orthodox Taroïde Church. Taroïde, ça veut dire unité. Trois personnes unies. Ce n'est pas ce n'est pas unité. C'est l'unicité. L'unicité. C'est là où on arrive avec l'unicité. C'est l'unicité l'unique. L'unicité. Écoute-moi un peu. D'abord, l'unicité ici, l'unicité de la Seigneurie. C'est-à-dire que Taroïde, Arman, il y a Arbiya. Il y a l'unicité de la divinité. Il y a Taroïde. Donc, il y a l'autre quand on dit Al-Uniya. Hein? Est-ce que tu me suis? Oui, je suis. Al-Uniya. Voilà. Al-Uniya. Il y a Al-Rubaya. Al-Rubiya. Il y a l'unicité. Il y a Antaïde qui dit Al-Azma. Al-Azma-Awasi. Donc, c'est plus Dieu comme ça. L'unicité, ce n'est que l'unicité de Dieu. On va te parler de l'unicité de la signerie. Ça n'a rien à voir avec l'activité et tout ce que tu racontes. Ah, OK. Bena, je t'informe. Va faire des recherches. Si quelqu'un te dit unicité, c'est faux. Demande-le tout simplement l'union des pays arabes. Comment est-ce qu'on dit ça en arabe? Non, je dis... Même Émirats arabes unis. C'est ce genre des Émirats qu'on a unis ensemble qui font les tawhides. C'est là où dire une union. On a unis. Comme les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, ce sont plusieurs États qui se sont unis. Ils ont fait les tawhides. Le tawhide, c'est on dit arubia. C'est l'unicité de la signerie. Même que tu parles, même si tu demandes à n'importe qui le savoir, il va te dire arubia. c'est l'unicité de la signerie. C'est-à-dire reconnaître un seul seigneur. C'est-à-dire le problème. Tout ce que tu me racont de la signerie, ça n'a rien à voir. L'unicité signifie quoi? C'est-à-dire que l'unicité de tawhide signifie arubia. Arubia. C'est ça l'unicité de la signerie. Je ne sais pas où tu as pris ta part. Voilà pourquoi je t'ai dit que lorsque tu rentres comme ça, chaque personne va te dire ça part et tout. Vraiment, c'est en bout. Tu peux me parler de la mosquée, d'un pays, machin, machin. tu vois, lorsque je vais éveiller ta conscience, si tu lis le Coran, le Coran lui-même, ça n'a pas de sens. Je t'ai donné la sourate 9, la sourate 9, puisqu'on a divagué. Retournons un peu, nous allons respirer. Je vais même t'amener dans la Bible pour te détendre un peu. Puis j'ai vu que c'est comme si depuis qu'on a commencé, nous sommes dans le Coran, tout ça. C'est injuste peut-être. Il faut que je puisse te donner aussi la liberté d'entrer dans la Bible, tout ça. Maintenant, je vais poser la question à la sourate 9. La sourate 9, là où nous étions au verset 49. Si tu lis cette sourate 10, tu ne peux pas comprendre ce que ça veut dire. Sourate 9, verset 49. Écoutez, c'est que le Coran nous dit. On dit ceci. Parmi eux, il a une... Parmi eux, il a une... sur la 9, combien? 49. Ah! Donc, là où nous étions, on dit, parmi eux, il y a une qui dit, donne-moi la permission de rester. Ne me met pas en tentation. C'est quoi? Ce monsieur, il voulait quoi? Il va là de quelle tentation? dans ce jeu, on dit, attend d'abord, allons-y, on dit, déjà, il faut d'abord comprendre, qu'est-ce que dit le verset 48? On dit ceci, ils ont auparavant cherché à semer la disconté dans vos rangs. Est-ce qu'on comprend? Hein? Ah! Ils ont auparavant cherché à semer la disconté dans vos rangs et à embrouiller tes affaires jusqu'à ce que vint la vérité et tu y en fasses le commandement d'Allah et depuis, il y a des hostilités. J'espère que tu comprends un peu. on y va? Ok. Voilà, maintenant, on dit, parmi eux, il y en a qui disent, donne-moi la permission, donne-moi la permission de rester et ne met pas tentation. Or, c'est bien dans la tentation qu'ils sont tombés. L'enfer est tout autour de mes créants. Je ne sais pas, je ne sais pas ce qui est difficile avant toi. Le problème, c'est que tu es venu, tu as bondi, c'est ma surat, la surat, c'est ma surat, c'est ma surat. Maintenant, c'est bien, c'est monsieur parle de quelle tentation? Il dit, ne me met pas en tentation, c'est quelle tentation? Il faut qu'on parle à la surat, c'est la nuit. C'est quelle tentation? C'est simple que ça, on la tente. Ils ont repart, mais la discorde d'un beau rang. Les contres, mais la discorde déjà, la question, c'est simple. on dit ici, quand tu remontes la surat 47, on dit que si ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'accroître votre trouble et j'étaient la dissension dans vos rangs. Cherchons à créer la discorde entre vous, il n'y en a pas à nous, qui les écoutent. Et alors, on est mieux et juste. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne comprends pas. La tentation, où est la tentation? Ce monsieur dit, ne me tente pas. Il ne faut pas me tenter. On l'a tenté avec quoi? Attends, bon, toi, tu veux, toi, tu dis, toi, tu dis, c'est monsieur, pourquoi tu comprends le verset? Pourquoi tu comprends juste le verset? Il faut comprendre l'histoire du verset. Ah, l'histoire du verset. Tu comprends? Tu vas parler de quoi? Déjà, tu ne vas pas. Mais maintenant, je cherche l'histoire de ce verset ici. On dit, il y en a, on dit, il y en a parmi eux. On dit, il y a, il y a parmi, on dit parmi eux. Il y en a qui dit, donne-moi la permission, donne-moi la permission de rester. Donc, ça veut dire que donne-moi la permission de rester et ne me mets pas en tentation. En tentation, or, c'est bien dans la tentation qu'ils sont tombés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans la tentation qu'ils sont tombés. Les qui sont tombés, ce sont mes clients. Maintenant, celui-ci qui disait, donne-moi la permission de rester, on l'avait laissé ou quoi? Que rester, pourquoi? Bon, moi, je te pose maintenant la question de rester, C'est-à-dire, rester, c'est-à-dire pourquoi? Mais là, comme tu me poses la question, si tu as complu vraiment le père, c'est-à-dire pourquoi? Il demande la permission de rester, pourquoi? C'est-à-dire la question que je t'ai posée. Il voulait rester, pourquoi? Et quelle tentation? Il dit, ne m'aimait pas en tentation. Qui voulait le mettre en tentation? C'est-à-dire que je suis en train de te poser la question en te disant ceci, le monsieur voulait rester pour quoi? Dis-moi, avant de parler de la tentation, le monsieur voulait rester pour quoi? Et ce qui est intéressant, il dit, ne m'aimait pas en tentation. Qui voulait le mettre en tentation? C'est pour ça que je suis en train de te dire que, si tu veux comprendre la tentation, dis-moi d'abord pourquoi le monsieur voulait rester. Ah, ok. Ah voilà. Donc, la surat dit ceci, il dit, il dit que, ne m'aimait pas en tentation. Donc, il est en train de s'adresser à quelqu'un qui voulait le tenter. Si tu viens me tenter, je dis, ne me tente pas, ne me mets pas en tentation. Maintenant, ce monsieur ici, il s'adressait à qui? Ne me mets pas en tentation. Qui voulait le mettre en tentation? C'est pour ça que je suis en train de dire ceci, hein? Oui. Je suis en train de dire ceci. Je suis en train de dire ceci. Ici, avant de parler de la tentation, comme tu restais sur la tentation, il voulait il voulait la permission de rester. Pourquoi? Il voulait la permission de rester pour ne pas tomber dans la tentation. Pour ne pas tomber dans il voulait la permission de ne pas tomber dans la tentation. et la permission il dit donne-moi la permission de rester puisqu'il ne voulait pas tomber dans la tentation. Oui, c'est ça que je suis en train de dire donne-moi le verset où il parle de ce qui parle de il voulait rester pour toi d'abord. Je veux savoir il voulait rester pour toi. Il voulait rester puisqu'il dit ne me mets pas en tentation c'est ce qu'il dit. Maintenant toi en tant que musulman ce verset ce verset parle de quoi? Moi j'ai la réponse tu vois un peu non? Maintenant moi je veux que j'ai la réponse moi je cherche à savoir si tu as pu le vers c'est parce que tu as sauté pourquoi je te pose la question parce que je sais que tu as sauté je sais que tu as sauté que tu es venu sur le 49 voilà pourquoi je suis à train de te comprendre si tu veux comprendre la permission dont tu as parlé ici donne-moi où on parlait de où il voulait la permission toi donne-moi donne-moi le verset où il voulait la permission ok c'est la question que je t'ai posée si tu n'as pas de réponse alors tu me dis que tu n'as pas de réponse je te réponds non mais comment je ne mais comment je n'ai pas de en tout cas bon regardez je veux faire simple bon je n'ai pas de réponse dis-moi je veux voir le verset ah ok comme tu n'as pas de réponse nous allons débattre à Mohamed lui-même il va nous expliquer ce verset ici ce verset ici Mohamed avait dit à ces messieurs ici d'aller surat la surat 9 verset 49 non 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 comment on va rester non là si on donne un texte il y a toujours un contexte donne-moi le contexte du verset 49 comment est-ce que tu appelles le contexte en arabe comment est-ce qu'on appelle le contexte non je dis ceci hein le contexte le contexte le contexte en arabe vous appelez ça comment le contexte non tu vois un peu maintenant tu es en train tu es en train de seuter je dis ceci hein donne-moi tu as donné un texte donne-moi je veux de m'énerve son contexte ah ok je vais te donner je vais donner le contexte le contexte c'est ce qu'on appelle asbab al-nazour pourquoi est-ce que la surat est descendue ça parle de quoi nous partons dans le livre d'asbab al-nazour le tafsir va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé surat 9 la surat 9 verset 49 tu m'as demandé le contexte moi je n'invente pas je te donne le contexte comme Mouhamad lui-même avait expliqué surat 9 au verset 49 asbab al-nazour la raison pour laquelle la surat est descendue le frère est parti je vais essayer de le rappeler oh my donc ici Mouhamad tentait ces messieurs d'aller à la guerre pour avoir de belles femmes oh abou ahab ne mérite pas avoir des dizaines de femmes dont byzantin comme concubines et cet homme là dit il dit à Mouhamad ne me mets pas en tentation oh messager mon peuple sait que j'aime beaucoup les femmes et si je vois les femmes byzantins j'ai peur de pouvoir me retenir alors ne me tentez pas et permettez-moi de ne pas vous joindre je vais essayer d'appeler le frère si je l'ai perdu je ne sais pas ce qui s'est passé chez lui je suis en train de chercher le frère pour le rappeler il est là je ne sais pas ce qui s'est passé avec son téléphone on le rappelle allo mon frère j'étais perdu quelques minutes tu es là oui je suis là je l'écoute je l'écoute ok je disais la surat l'explication de la raison pour laquelle la surat est descendue on nous dit que Mouhamad voulait donc tenter cet homme là le monsieur qui a dit à Mouhamad accordez-moi la permission de rester et ne me tentez pas surat 949 on dit cela a été révélé à propos de Jad Ibn Qaïs l'hypocrite on a même appelé qu'il était hypocrite en effet lorsque le messager d'Allah est venu il s'est préparé pour la bataille de Tabouk il a dit à ce monsieur là il a dit oh Abu Wahhab ne mérite pas avoir des dizaines de femmes et d'hommes byzantins comme concubines et serviteurs donc Mouhamad est venu tenter ces messieurs il faut attaquer les byzantins les romains pour avoir des belles femmes si on les attaque tu vas avoir des dizaines de femmes comme concubines maintenant donc les gens de Tabouk n'avaient pas attaqué Mouhamad si tu suisses même l'histoire de Tabouk ils n'avaient pas provoqué Mouhamad ils n'avaient pas attaqué Mouhamad maintenant Mouhamad il faut attaquer ces gens là pour avoir de belles femmes des dizaines de belles femmes comme concubines donc c'était le but de la guerre de Mouhamad il voulait attaquer pour avoir de belles femmes donc tu vois toute guerre il y a des guerres qui ont des causes justes tu dois faire la guerre pour une cause juste si tu attaques mais toi tu vas attaquer juste pour avoir des belles femmes ça ce n'est pas une cause juste donc tu vois maintenant c'est ainsi que ce monsieur a dit à Mouhamad il a dit à Mouhamad ne me tente pas donne moi la permission de rester et ne me met pas en tentation et ce monsieur je pense il était plus noble que même celui qui lui a proposé il était plus noble que même Mouhamad il dit il ne faut pas me tenter pourquoi comment tu vas me tenter avec les belles femmes ne me mets pas en tentation puisque celui qui met en tentation c'est le diable le tentateur celui qui vient nous tenter avec les belles femmes maintenant ce monsieur il dit donne moi la permission de rester ne me mets pas en tentation à toi la parole mon frère merci beaucoup je dis je dis je dis si ça parle de femmes oui ça parle de quoi ça parle de quoi le vrai qui parle de quoi parce que là j'ai du mal je vais à fond de femmes tu mélanges tout rappelle ce que tu as dit je dis ceci je dis ceci oui je dis ceci ok je dis le verset la surat la surat du neuf de j'aime tout la surat neuf parle de quoi la surat neuf parle de bara bara qui veut dire désaveu d'autres ils ont dit taouba la repentance c'est toute la surat donc le désaveu muhammad qui se retirait de ses pagues qui faisait de désaveu qui se désengageait c'est toute la surat qui parle de ça et ça ça se termine mal la surat ici se termine très mal tu vois le verset 128 et 129 on a même enlevé ça dans d'autres corans le coran qu'on appelle rachat de calif il a enlevé le verset puisque dans ce coran on a dit que muhammad est compatissant et miséricordieux hein il dit muhammad il dit al rahim hein il dit il est compatissant et miséricordieux or celui qui est compatissant et miséricordieux il n'y a que Allah maintenant comment est-ce qu'on va comparer muhammad hein il devient ar rahman ar rahim hein on dit muhammad il est ar rahman ar rahim mais tandis que le coran nous dit ceci que c'est Allah qui est ar rahman ar rahim et maintenant ici on a comparé c'est pour cela que tu vas trouver que dans le coran des rachats de calif il a enlevé les deux versets ici surat 9 128 et 129 ça n'existe pas dans son coran le coran des rachats de calif dans la surat 9 c'est une surat terrible bon mon frère on va terminer tout de suite là je te donne 5 minutes pour conclure on a parlé de beaucoup de choses ça va nous demander beaucoup de tapou ça va ça va alors 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 mon frère je disais ceci je disais ceci on a tellement parlé de on a parlé de beaucoup de choses on doit conclure maintenant je te donne 5 minutes pour conclure puisque on a tellement parlé alors ça va nous prendre beaucoup d'étapes pour digérer tout ça je te donne le soin de conclure puisqu'il nous faut il nous faut digérer ça oui tu as dit tout à l'heure je vais te poser la question tu as dit tout à l'heure que ici on parlait de c'était les femmes quoi quoi ça ils combattaient contre qui ils ne combattaient pas Mouhamad voulait attaquer les Byzantins les gens les Byzantins les gens de Tabouk oui oui ici déjà je vais te dire en tout cas oui c'est simple puisque je t'ai donné je t'ai demandé de me donner un contexte que tu es en tout dans le dans le dans le tab-ci ici frère on dit surat surat 9 verset 49 il est parmi eux celui qui dit autorise moi à ne pas aller au combat et ne me livre pas à la tentation mais 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 ne sais pas pas la tentation donc finalement c'est-à-dire qu'on ne doit pas le mettre à la tentation et tu vas tu vas remarquer qu'à la fin Allah dit que c'est le feu qui les attend pourquoi parce que ce sont les hypocrites et si on parle des hypocrites voilà pourquoi je te dis qu'il faut voir si tu veux débattre sur un sur un sur un sur un sur tout pour la surat il faut prendre le temps de dire et de prendre le texte et son contexte pourquoi parce que ici tu es bloqué sur le texte tu es capable de me donner un contexte sur le même texte tu es directement sur le papier ce n'est pas sérieux pourquoi parce que tu as vraiment juste les commentaires qui n'ont pas de sens donc ici le problème est le fait que les hypocrites ici demandaient au prophète Mohammed sallallahu sallam il y avait ce qui est parmi eux qui voulait partir pour avoir des profils de ce bas monde il y avait ce qui est parmi eux qu'est-ce qu'ils voulaient faire ils voulaient avoir des désirs avec des femmes voilà pourquoi on dit ici celui-ci on va dire ne me mette pas en tentation il a dit oh vous faites une mauvaise celle-là ne me mette pas en tentation voilà pourquoi le verset dit qu'Allah fait ce qu'il a fait le mieux c'est quoi dans le cœur pourquoi parce que la jeune les entoure pourquoi la jeune les entoure pourquoi le fait les entoure justement parce qu'il ne fait pas ce qu'Allah fait nous devons combattre et non et non avoir des désirs et non avoir des désirs charnés et tu ce qui se pose c'est quoi c'est que comment est-ce qu'on appelle ça ils devaient supprimer à la vie de tentation donc c'est-à-dire avoir des rapports avec des femmes donc voilà pourquoi ils demandaient de ne pas les mettre en tentation on est d'accord mon frère tu me donnes ton tafsir là mon frère on a tellement parlé de beaucoup de choses on peut continuer un autre jour on va d'abord méditer sur ce qu'on a puisque la parole de Dieu nous demande de méditer lorsqu'on reçoit la parole de Dieu on va méditer ça c'est enregistré je vais te donner le lien tu vas suivre ça calmement moi aussi je vais suivre ça j'aime suivre ça lorsque je te parle Dieu me parle aussi je vais suivre aussi tu vas aussi examiner et on va s'appeler même demain ou bien après demain on va continuer c'est une session on doit aller méditer tu peux conclure mon frère on va continuer un autre jour ok il n'y a pas de soucis oui il n'y a pas de soucis donc je dirais que ce sont des hypocrites ici qui étaient visés lorsqu'on parlait de la surate la surate de carabine c'était des hypocrites qui étaient visés voilà pourquoi à la fin on va parler de la gêne ça n'avait rien à voir avec ce que tu penses donc c'était des hypocrites qui avaient des vies charnelles avec des femmes byzantins ça n'avait rien à voir avec ce dont tu parles donc c'est un peu ça lorsqu'ils disent ne m'aimais pas en tentation ils s'adressent à qui ne m'aimais pas en tentation ils parlent à qui ils demandent parfaitement avec Allah c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils disent ils disent que Mouhamad ne puisse pas les mettre en tentation c'est ce qu'ils devaient dire bon ils disaient ça pourquoi justement parce ils ne voulaient pas y aller pourquoi parce ils savaient qu'ils partaient ils devaient commettre donc ils devaient commettre qui voulaient qui voulaient le mettre en tentation tu m'écoutes très bien je dis ceci qui voulaient le mettre en tentation ils disent ne m'aimais pas ici c'est pour aller en guerre c'est tant non lorsqu'ils disent ne m'aimais pas en tentation ils s'adressent à qui je ne peux pas aller bon pour frère je te laisse tu peux conclure tu peux conclure dans une minute frère tu peux conclure l'émission ne va pas faire deux heures tu peux conclure dans une minute plus moi je ne veux pas conclure toi tu peux conclure donc ici ce sont les hypocrites qui sont visées donc je ne me mets pas en tentation ici c'était c'était le fait que les hypocrites ils avaient d'autres choses dans le coeur et non le combat parce que c'était face aux byzantins qui devaient combattre et ils avaient des désirs voilà pourquoi Allah dit que c'est la jeune qui les saine c'était des hypocrites ça n'avait rien à y voir avec le professe dans le fait que les hypocrites devaient partir ils ne devaient pas chercher à combattre pour le sentier d'Avora mais ils devaient chercher à combattre pour le bien de ce bas monde et ils avaient des désirs charnels voilà pourquoi ils ont dit ils ont demandé à ce qu'on ne puisse pas les mettre en tentation puis c'est la beauté des femmes byzantins était était bon en fait leur avisseur et ils ne voulaient pas tomber dans la tentation voilà pourquoi ici il est question de la tentation ok merci beaucoup ok à la prochaine mon frère que Dieu te bénisse bonjour merci bonjour à toi ok merci merci beaucoup